Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlogmas, le vlogmas numéro 5 de cette année 2023. Je suis trop contente de vous retrouver mais je vous laisse tout de suite avec les images que nous avons prises ce matin au réveil avec les filles. C'est tout le bazar qui était dans votre chambre ? Qu'est-ce qu'ils ont écrit ? Vas-y, ouvre tout. Vas-y maman, oui. Bah Rachel, laissez lire. Chez nous, on construit des bonhommes de neige. Ici, on construit des montagnes de bagarres. Bazar. Bazar. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah ça veut dire qu'ils sont pas très contents. C'est... Tu te rends compte de la montagne de bazar qu'ils ont pu construire avec toutes les affaires qui traînaient dans la chambre ? Je pense que là, ça veut dire, les filles, il faut que vous rangiez là. Bah moi, ils nous ont aidé à... Bah là, ils vous ont bien aidé à vous faire votre montagne, vous n'avez plus qu'à faire le tri. Du coup, vous rangerez mercredi ? Ouais. Comme ça, au moins... Il y a mon calendrier. Ça vous fait quoi de voir ça, les filles ? Quand j'étais réveillée très tôt, j'étais réveillée, j'ai remarqué ça, je me suis dit... Oh là là ! Ils vont même passer là ! Ils vont passer là ! Ah non, mais vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a comme bazar ? Et là, et là. C'est quand même impressionnant, à deux petites filles, non ? Ouais. Et il y en a encore en plus là-bas, ils ont même pas tout ramassé, hein ? Bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire mercredi, hein ? Parce que sinon, là, je crois qu'ils vont... C'est votre dernière chance avant qu'ils aillent le dire au Père Noël, je pense. Bon, on va ouvrir les autres calendriers de l'avant ? Ouais ! Ah ouais, il va falloir que je t'aide. Oh, trop chou ! Je vais t'aider à l'enlever, ma chérie, après. Donc, montre un peu ce que t'as eu. Ouais, c'est le petit skate, c'est ça ? Ouais. De Gabi. Ouais. Ah ouais. Le chocolat ? Et Rachel, il faudrait que tu ramasses ça. Ouais. Oh, il est grand. Alors, mon chocolat, où est-ce qu'il est ? Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Mais où est-ce qu'il est ? Ah ! Oh, mon chocolat ! Oh, je m'en jure que c'est des femmes dans la tête. Ouais, super ! T'es contente ? Ouais. Ouais. Oh là, chocolat ! Oh là, chocolat ! Oh là, chocolat ! Oh là, chocolat ! Tu montres, Eloi ? T'es contente ? Ouais, je sais pourquoi tu me donnes un bout. C'est pour moi, je te donne un bout de mon chocolat tout à l'heure. Non, c'est gentil, mange, ma chérie. T'es adorable. Mange ? Je te promets, mange. Moi, j'ai mon chocolat tout à l'heure, t'inquiète pas. Mange ? T'es adorable. Adorable. Tu peux le faire ? Toi, tu peux manger, vas-y. Ça me fait plaisir de te voir manger ton petit chocolat du matin. D'accord ? Petite puce. Bon, ben voilà pour ce matin. Alors, comme vous avez pu le constater, et j'espère que je ne suis pas la seule maman à avoir des enfants aussi bordéliques, la chambre des filles, c'était plus possible. Il fallait que je réagisse, il fallait que je fasse quelque chose. Et les lutins l'ont fait pour moi. Donc, c'est parfait. Ils ont fait, comme vous avez pu le voir, une montagne de tout leur bazar. Donc, c'est beaucoup des vêtements. Mais voilà. Donc, du coup, cet après-midi, j'hésite. Parce que dans la vidéo, vous m'entendez dire que ce serait bien de ranger mercredi. Elles disent qu'elles vont ranger. Mais je me demande si je ne vais pas leur faire la surprise de ranger. Parce que j'ai beau, voilà, râler sur ça. Je suis un peu une maman qui aime faire plaisir à ses enfants, comme beaucoup de mamans. Je ne dirais pas toutes, parce qu'il y en a, ce n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, moi, je fais partie de ces mamans qui adorent faire plaisir à ses enfants. Et je me dis, je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Je me dis, quand elles vont rentrer ce soir et qu'elles vont voir leur chambre rangée, elles seront tellement contentes. C'est, voilà. Donc, je me disais que j'allais leur faire ça cet après-midi. Et vous avez vu aussi ce que Rachel a eu dans son calendrier de l'Avent. Un pauvre petit skate, machin, là, pour faire du surf, là, je ne sais pas quoi. Avec Gabi, ça m'a fait trop mal au cœur. En plus, elle ne dit rien. Elle dit qu'elle est contente, alors que, bon, c'est un peu bateau comme cadeau. Du coup, je lui ai trouvé un petit calendrier de l'Avent. En plus, je vais vous le montrer. Donc, voilà, je lui ai pris ça. C'est un petit calendrier de l'Avent à 6 euros, genre, vraiment, qui ne coûte pas très cher. Mais dedans, au moins, bon, déjà, elle va ouvrir les premières cases. Et puis, vous voyez, elle a des stylos. Elle a des petits, des jolis stickers. Elle a des petits crayons, des, comment, des petits tampons. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Des petits coloriages. Au moins, elle aura un petit truc en plus, voilà. Parce que c'est vrai que sa soeur, elle la voit tous les jours ouvrir. Soit elle a un super porte-clés, soit elle a une super petite figurine porte-clés. Donc, forcément, elle, à côté, ce n'est pas ouf, quoi. Donc, voilà, je voulais lui faire plaisir. Du coup, on va ouvrir le calendrier de l'Avent chocolat. Alors, je crois que le 5, c'est la fameuse case où ils ont oublié de mettre un numéro. Parce que je ne vois pas du tout le 5. Donc, 10, 9, 16, 9, 11, 15, 7, 23, 12, 21, 24, 18, 14, 6, 8, 17, 20, 10, 13, 22. Donc, je pense que c'est celui où il n'y a pas le numéro, puisqu'il n'y a pas le numéro 5. Et aujourd'hui, nous avons une petite boule en chocolat, comme on avait eu, je ne sais plus, le premier ou le deuxième jour ? Le deuxième jour, voilà. Donc, c'est très bien. Je vais manger ça, ça va me donner un peu de motivation avant d'aller ranger la chambre des filles. Et ça me fait mon dessert parce que du coup, je viens de manger et je me suis régalée tout comme hier. Franchement, là, les petits trucs que j'ai trouvés végétariens, ils sont trop bons. Alors, le numéro 5, c'est une case tout en longueur, juste là. Ah, c'est une lime à ongles ! Eh bien, très bien, j'en ai tout le temps besoin. Hop là ! Une petite lime à ongles, mais par contre, elle est très très bien. Elle est assez épaisse et je pense qu'elle doit très bien fonctionner, donc nickel. C'est un petit truc utile qui me va très bien. Et une fois n'est pas coutume, pour finir l'ouverture de ces calendriers, d'ailleurs, je vais jeudi normalement voir s'il y a toujours le daman. Je vous rapproche pour ouvrir le calendrier de l'Avent Harry Potter, c'est parti ! Voilà, alors, ça c'est ce que je dois vous montrer tout à l'heure, si je roule dessus, ça ne va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a en ce cinquième jour ? Alors, 6, 8, 11, 4, 9, 2, ce n'est pas de ce côté-là. 17, ah, le 5 est juste là, c'est une longue case. Et, vous allez voir avant moi, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est emballé ! Je vais remettre la petite boîte. Alors, pour l'instant, je la remets comme ça, mais ensuite, je la retournerai, je pense. pour que ça fasse un moins calendrier de l'Avent et plus rangement. Je range tout comme ça, au moins, c'est fait. Voilà, alors, il y a un petit cordon. Oh, waouh ! D'accord ! Alors, le petit cordon, je ne comprends pas trop, mais alors ça, du coup, forcément, voilà, c'est... Ça représente cerf d'aigle, tout simplement. Ça représente très bien le diadème de cerf d'aigle. Donc, waouh ! Ah, c'est magnifique, hein ! Bon, le cordon, par contre, je ne comprends pas trop. Je pense que c'est peut-être, je ne sais pas, une petite déco. Ils veulent mettre ça en déco, quelque part. Mais regardez, comme c'est joli. Ah, je suis contente, ça change. Là, c'est quelque chose, franchement, je ne m'y attendais absolument pas d'avoir un truc comme ça dans ce calendrier. Je suis contente, ça change, je vais le mettre ici. Alors, je suis soleil en pleine face. Du coup, ce matin, j'ai été chercher le premier cadeau de Noël des filles. Et j'ai trouvé aussi un petit cadeau de Noël pour mon chéri. Je l'ai trouvé super joli. Regardez. J'adore la couleur. Il est trop beau. Regardez ça. Ah, il est trop beau. J'adore. Du coup, j'espère qu'il sera content. Je lui offrirai pour Noël, ça fera un petit truc en plus. Et je pense qu'il va être content. Donc, je vais lui emballer ça. Et j'ai pris aussi les deux premiers cadeaux de Noël pour les filles. Alors, pour Éloi, je lui ai pris ce Furby. Et pour Rachel, celui-ci. Voilà. Donc, comme ça, elles ont leur gros cadeau. Parce que ça, ça va être le gros cadeau cette année. Et ensuite, ça va être des petites choses que je trouverai un peu à droite, à gauche. Quand je tomberai sur des bonnes affaires, ce genre de choses. Puisque voilà, je n'ai pas eu une dépensée des milliers de décembre. Parce que vous avez vu l'état de leur chambre. On voit comment ça termine à chaque fois. Donc, ça ne donne pas envie non plus. Mais du coup, là, je vais aller leur emballer ça. Et les cacher dans ma chambre. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et Rachel, en plus, elle va avoir son petit calendrier de princesse quand elle va rentrer. Donc, c'est cool. Sinon, je crois que je vous avais dit que j'allais aller faire les courses. Et que je vous ferais peut-être un retour de course aujourd'hui. Mais en fait, ma voiture n'a pas démarré ce matin. Elle n'a pas voulu démarrer. Du coup, c'est ma mère qui est venue nous chercher pour emmener les filles à l'école. Et donc, j'ai juste fait deux, trois petites courses vite fait chez Inter. Mais comme ça, comme il y avait la promotion sur les Furbies, j'en ai profité pour prendre les Furbies chez Inter. Donc, ce n'est pas plus mal. Et d'ici quelques jours, dès que ma voiture, là, elle refonctionne. J'irai faire les courses. Parce que c'est un peu nécessaire. Donc, voilà. Du coup, je ferai mon diamond painting un petit peu plus tard dans la journée. Puisque maintenant, de toute façon, ma tablette fonctionne. Ma tablette lumineuse. Donc, je peux l'allumer. Et faire du diamond painting un peu plus tard. Ce soir, Rachel va à la danse. Donc, il y a ça à gérer. Et là, je pense que je vais craquer. Mais voilà, je vais aller dans la chambre pour ranger la chambre des filles. Je vais leur donner sa tutette aux petits pour qu'ils dorment. Et je vais aller ranger la chambre des filles pour que quand elle rentre, elle soit contente. Après, ça ne va pas être sans contrepartie. Puisque en contrepartie, elles vont être chargées de tenir leur chambre rangée au moins jusqu'à Noël. C'est le minimum. Sinon, je le dis tout de suite, elles n'auront que le furby à Noël et rien d'autre. Voilà. Je sais que ce sont des enfants. Je sais que voilà. Mais le problème, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elles ont dit à ma mère la dernière fois que ma mère est venue. Elle leur a demandé de ranger leur chambre. Elles lui ont dit, mais pourquoi on le ferait ? De toute façon, maman va finir par le faire. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, oui, ce sont des enfants, mais ils savent très bien, très, très bien mener leur barque. Donc, moi aussi, je vais mener ma petite barque. Je vais leur faire plaisir une dernière fois. Je vais faire les choses une dernière fois. Et si jamais cette fois, je suis déçue et qu'elles ne tiennent pas leur part du marché, je m'en tiendrai à uniquement un furby pour Noël. Et puis, c'est tout. Voilà. Je leur dirai, faites attention parce que vous êtes toujours sur la liste des enfants passage. Non, parce que ce genre de petite phrase que je viens de vous dire, j'en ai eu tout au long de l'année contre moi. Alors que bon, je ne mérite pas trop ça. Donc, voilà. Du coup, je vous laisse ici pour l'instant et on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai une fois que j'ai rangé la chambre. De toute façon, vous avez vu ce matin la chambre, vu que j'ai filmé. Je vous montrerai la chambre dès que j'aurai terminé. Et là, je vais aller donner sa petite tête à mon fils. Alors, j'ai déjà commencé à ranger quelques affaires. Il était jusque là, le tas, il y a deux minutes. Mais voici avant. Et voici. Et voilà. Bon, écoutez, ça m'a pris du temps. Mais on a une chambre rangée. Bon. Ah moi, les loups. Il y a des donnes qui me regardent. Eh bien, écoutez, ça m'a pris un peu de temps. Mais bon. La chambre, elle est nickel. Avec tous leurs petits jouets. D'ailleurs, il faut que je me ferme ici. J'ai zappé. Vous voyez. Vous allez être avec moi pour la dernière petite touche. En plus, je leur avais acheté ce truc-là chez... Chez... Comment ça s'appelle déjà ? Ikea. Voilà. La petite maison. Et cette petite picarine de son guindrier de l'avant. J'avais acheté ce truc-là chez Ikea. C'est super pratique. Et même ça. Même ça. Elles arrivent à mettre le bordel dedans. C'est un truc de ouf. De ouf. Bon, enfin bon. Je suis contente. J'espère qu'elles vont être contentes en rentrant. Et que, bah... Elles vont me le rendre en gardant la chambre rangée. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas que ce soit des anges. Ce sont des enfants. Mais je demande juste qu'elles respectent au moins le fait que j'ai fait... Bah, que j'ai pris du temps pour elles. Et que je l'ai fait pour elles. Et que ça leur fait plaisir. Mais que, d'un autre côté, j'attends aussi qu'elles le fassent par elles-mêmes par la suite. Du coup, petit bonhomme. Tu veux venir avec moi ? Hop là, il y a petit bonhomme. Vous voyez ? Petit bonhomme, il voit une chambre rangée. Il n'a pas l'habitude d'être dans une chambre rangée ici. Il regarde partout. Non, elle est chouette, sa couette à Éloi. C'est une couette qui vient de chez Ikea aussi. Enfin, une housse de couette qui vient de chez Ikea. Je l'avais achetée quand Éloi est tombée malade. Et qu'il me fallait un peu plus de couette, de housse de couette pour pouvoir les laver tous les deux jours. Du coup, bah... Voilà, il a fallu que je fasse un petit stock. Et j'allais trouver celle-ci chez Ikea. Je la trouve splendide. Je ne sais pas si... Je pense que vous allez voir. Est-ce que c'est un modèle... Voilà, c'est un modèle bien Ikea. On reconnaît bien. Je pense que dans la plupart des films et des téléfilms, actuellement, c'est le genre de couette que l'on voit dans les chambres d'enfants. Mais voilà. Hein, mon loulou ? Bon ? Bah nous, on va aller prendre le 4h. Ah, ma bouille ! Ah, ma bouille ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah ouais, c'est joli, hein ? Il y a plein de choses à regarder. Il y a plein de choses à venir voler. Vas-y, fais ta petite liste mentale. Tu viendras aller voler quand tu seras plus grand. Bon, bah du coup, moi, je vais aller donner le petit 4h au petit. Je vais aller voir si la voiture veut bien démarrer. Et sinon, j'appellerai ma mère pour qu'elle aille me chercher les petites. Malheureusement, heureusement qu'elle est là. Mais malheureusement, voilà, j'aime pas l'embêter. Donc, ça m'embête. Mais bon, je sais qu'elle le fait de très bon cœur. Et que, voilà, c'est... Ce qu'elle me fait, ce qu'elle fait pour moi, c'est quelque chose que je ferai pour elle de toute façon. Donc, voilà. Bon, bah maintenant que c'est rangé, mission réussie. Ce soir, petit débrief avec les filles. Il faut que je remette les lutins ici. Pour faire genre que... Bah, pour les remettre à la place où ils étaient. De toute façon, ils n'aiment pas être embêtés. Donc, du coup, je vais les remettre là. Et puis, bah... On se retrouve un peu plus tard pour diamanter. Ce sera vraiment plus tard, je pense. Donc, le vlog, j'espère que j'arriverai à le mettre en ligne cette nuit. Parce que je vais diamanter ce soir. Voilà. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Re, du coup, je vous retrouve plus tard. Alors, j'ai un peu surestimé mon dos. Après avoir rangé la chambre des filles. Et, bah, du coup, je ne vais pas pouvoir faire mon diamond painting. Parce que j'ai le dos en vrac. Là, je suis en train de cuisiner. J'ai été chercher Rachel à la danse. Et je viens de la ramener. Il est déjà 20h30 passé. Donc, du coup, bah là, je cuisine pour mes filles et pour mon chéri. Le petit a été mis au lit par mon chéri. Donc, du coup, j'ai juste à lui mettre sa petite gigoteuse et sa petite couverture. Et comme ça, après, il fait sa nuit tranquille. Mais, voilà. Du coup, j'ai trop surestimé mes capacités au niveau du dos, là. Après avoir rangé toute la chambre des filles. Et, non, je ne vais pas pouvoir faire mon diamond painting aujourd'hui. Donc, ce sera pour demain. Ce n'est pas grave. Et, sinon, demain, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je pense qu'on va faire une petite activité de Noël avec les filles, histoire d'eux. Et, voilà. J'aurais bien aimé aller faire quelques petites courses. Parce que les filles n'ont plus grand-chose en termes de viande. Et vu qu'elles, elles mangent de la viande. Moi, je n'en mange pas. Mais, elles, elles en mangent. Donc, du coup, il faudrait que j'aille chercher ça. Et pour ce soir. Ce soir, par contre, c'est végétarien. Il n'y a pas besoin de manger de la viande midi et soir. Donc, du coup, ce soir, c'est du riz avec des petits crocs fromage, là. Donc, ce sera très bien. Et, c'est vrai que j'aurais bien aimé aller faire 2-3 courses demain. Mais y aller avec tous les enfants, ce n'est pas possible. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, mais ça tient bien. C'est le fard à peau fière que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant-action. Franchement, je l'ai mis ce matin. Vous voyez, ça ne bouge pas. Donc, il n'y a rien à dire. Du coup, je vous laisse là. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce tout petit vlog. Et je vous retrouve demain pour un nouveau Vlogmas. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021